Voilà deux mois que la cathédrale Saint-Etienne de Toulouse n'a pas accueilli de fidèles pour la célébration de la messe, deux mois que l'orgue n'a pas résonné dans l'édifice et que le parvis n'a pas réuni les foules habituelles du dimanche. Le premier plan de déconfinement mis en place par le gouvernement semble avoir mis de côté la reprise du culte. Pourtant, c'est une demande pressante pour les catholiques menée par le curé de la paroisse Saint-Etienne, l'abbé Simon d'Artigue. Je crois que les besoins spirituels sont fondamentaux pour l'homme, ils sont essentiels en fait, et que l'oubli ou la négation de cette dimension de l'homme, la dimension transcendante, qui est d'ailleurs liée à la vie spirituelle mais aussi à la beauté, à l'art. On voit que ces deux domaines-là, ceux de l'art et ceux de la vie spirituelle, c'est-à-dire ceux qui nous tirent vers le haut, le gouvernement semble les considérer en tout cas comme secondaires, comme non essentiels. Moi, ce n'est pas cette humanité-là que je veux. Ce n'est pas un espèce de syndicat. Comme disait Olivier Roy, les catholiques se posent comme des syndicalistes défendant leur bout de steak. En fait, non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On défend aussi une idée de l'homme qui ne se résume pas à boire, manger et dormir. Malgré tout, les églises se tiennent prêtes à prendre les précautions d'usage pour ne pas devenir un éventuel foyer de contamination. Dans une cathédrale comme celle-là, on a vidé les bénitiers, bien entendu. Si jamais on avait l'autorisation, comme tous les autres rassemblements, de pouvoir célébrer la messe pour 10 personnes, vous voyez la taille de la cathédrale. On installerait une personne par banc, donc ça veut dire qu'on aurait deux mètres entre chaque personne, devant, sur les côtés. On met du gel hydroalcoolique à l'entrée de l'église, de manière à ce que les personnes puissent se laver. Le prêtre lui-même le fait deux fois, le double lavabo qu'on a à la messe habituellement. Les hosties sont couvertes avec une pâle, de manière à ce qu'il n'y ait pas de projection. Dans les processions, on va faire des marquages au sol. Il n'y a pas de raison que nous, nous ne soyons pas capables de mettre en œuvre ce que les entreprises, les transports en commun, les écoles mettent en œuvre. C'est-à-dire qu'on est autant citoyens responsables et adultes que les autres. Des citoyens responsables qui ont bien entendu respecter le confinement jusqu'à présent et ont permis, malgré tout, aux fidèles de venir se recueillir dans les églises. Les églises sont toujours restées ouvertes. La cathédrale est toujours restée ouverte. Les gens peuvent venir y prier du matin à 8h, au soir à 19h. Voilà. Ils peuvent venir et des gens viennent, heureusement. Donc moi, j'ai continué à célébrer la messe. Alors, c'est en peuple, si ce n'est les personnes qui habitaient avec moi au presbytère. Là, maintenant, depuis qu'on a le droit de rassemblement de 10 personnes dans des lieux privés, je vais célébrer dans les familles qui le demandent tous les jours. Voilà, mais ça a un côté un peu vexatoire et même ça a un côté un peu paradoxal. Je célébrais hier dans un salon de, je ne sais pas, peut-être une trentaine de mètres carrés, ou une vingtaine de mètres carrés, ce qui est grand. Il y avait 11 personnes. Alors qu'on m'interdit de célébrer dans la cathédrale qui fait 2800 mètres carrés. Enfin, c'est quand même l'église qui est le lieu de la célébration du sacrement. C'est l'église qui est le lieu de la célébration de la messe, du rassemblement des catholiques. Donc voilà, il y a quelque chose d'un peu paradoxal, voire même un peu dangereux, en fait, de se réunir dans des lieux finalement bien plus restreints. Cette interdiction dénote, selon l'abbé d'Artigues, le risque d'un affaiblissement des libertés fondamentales dans le monde d'après, tant dépeint par le gouvernement. Il s'agit, en défendant la liberté de culte, de défendre les libertés fondamentales. Enfin, moi je suis stupéfait de la manière dont nous, catholiques et historiens français, nous avons accepté, c'est Pierre Manant qui disait ça il y a quelque temps, dans un article du Figaro, ou François Sureau, je l'ai lu hier ou avant-hier, qui était stupéfait de la manière dont les Français ont accédé de manière quasiment moutonnière à l'indégation de ces deux libertés fondamentales, que sont la liberté de circulation et la liberté de réunion. Et pour nous, donc, la liberté de culte. Il y a quelque chose quand même de dangereux, enfin, de se dire que, au nom de la santé, ces deux primats absolus de la santé, eh bien, on pourrait brimer la liberté. Au nom de la sécurité, on pourrait réduire la liberté. Au nom du principe de précaution, on nous empêcherait de prendre le moindre risque. On voit quand même que, à la fois, cette défense des libertés fondamentales, ça touche, encore une fois, à une conception de l'homme et de la vie en société. Finalement, une vie en société où le seul horizon serait d'être en bonne santé, de ne rien risquer et de ne cesser de prendre des précautions. Je ne suis pas certain que ce soit, moi, la société dans laquelle je veux vivre. C'est ce monde d'après dont on nous parle. Je crois qu'il se prépare là. Il se prépare dans ce qu'on vit actuellement, quoi. Eh bien, moi, je préfère donner comme horizon à nos concitoyens et aux catholiques la sainteté, plus que la santé. En attendant le retour des cérémonies dans les églises, vous pouvez toujours vous tourner vers Saroc, patron des professionnels de santé, ou adresser une prière à Saint Antoine de Padoue dans l'espoir de retrouver ce qui vous est cher et semble perdu. Merci. Merci. Merci.